Après l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada, les primaires républicaines se transportent aujourd'hui en Caroline du Sud, où Donald Trump part grand favori, tandis que Nikki Haley nourrit toujours l'espoir de le déstabiliser. Les bureaux de vote, eux, sont ouverts depuis 7h ce matin. On en parle avec Luc Lavoie, notre collègue de l'émission, l'ajoute. Bonsoir, Luc. Bonsoir. La candidate Nikki Haley refuse d'abandonner, malgré l'écart de plus de 30 points. Dans les sondages derrière Trump, et même en cas d'une défaite ce soir, Nikki Haley laisse entendre qu'elle restera dans la course. Ce n'est pas de l'entêtement, Luc, de la part de Nikki Haley? Je ne pense pas que c'est de l'entêtement. Je pense qu'elle fait le calcul suivant, c'est qu'à travers tous ses procès, à un moment donné, il va être inculpé. Et s'il pourrait être inculpé, les sondages montrent que ses appuis vont s'effondrer, enfin, sérieusement, vont tomber. Et elle se dit que tôt ou tard, quelqu'un va devoir trouver un candidat. Et il faut dire aussi qu'elle fait une bonne campagne. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai connue, enfin, en suivant l'information, alors qu'elle était ambassadrice aux Nations Unies, un rôle où on doit être plutôt discret et tout. Alors là, on la voit, elle est devenue une championne sur scène. Mais tu as raison, Trump a 30 points d'avance sur elle en Caroline du Sud. Et ce n'est pas rien parce que la Caroline du Sud, c'est chez elle. Et c'est là qu'elle a été gouverneure de l'État. Alors, elle... Est-ce que ça pourrait l'aider, ça, Luc, à mieux s'illustrer ce soir? Bien, non, pas vraiment. Bien, oui, oui, forcément, un peu. Elle va peut-être avoir 30 %, mais Trump va avoir 60. 30 %, ce n'est pas rien, mais 60, c'est deux fois plus. Alors, évidemment, il y a toute la question du fric. Tu sais, le lendemain d'une primaire où elle se fait laver à domicile, en quelque sorte, ce n'est pas facile d'aller convaincre les gens de donner de l'argent à une campagne comme celle-là. Cependant, ceci étant dit, il faut savoir que Trump a beaucoup de problèmes à collecter des fonds pour continuer sa campagne pour une bonne raison, c'est que les gens donnent, puis ils savent que l'année dernière seulement, ça a coûté 50 millions pour ses frais d'avocat, puis ça va coûter probablement plus cette année. Alors là, c'est un problème sérieux pour Trump aussi. Alors, elle est entêtée, elle est ambitieuse, elle est très énergique, elle est intéressante, mais battre Trump, ce n'est pas facile. — Nikki Haley est moins populaire que Trump dans le camp républicain, on le sait. Cependant, dans le contexte d'une action présidentielle face à Joe Biden, est-ce qu'il est possible que les chances pour Nikki Haley d'accéder à la présidence soient plus grandes que celles de son rival? — Oui, oui, tout à fait. Puis il y a quelques sondages qui le démontrent assez clairement. Écoute, je pense que ça fait partie de son calcul aussi de dire, oubliez les chicanes internes, oubliez Trump et ses procès et ses folies, puis regardez la réalité. La réalité, c'est que je peux battre Joe Biden parce qu'elle dit qu'on n'a pas envie d'avoir deux vieillards qui vont se chicaner. Elle, elle est dans la jeune cinquantaine, elle est prête à faire face à la musique. Alors, on va voir si elle va abandonner parce que dans une semaine et un jour, ce sera le fameux Super Tuesday. Enfin, une semaine et trois jours, enfin, ça va être le Super Tuesday. Et ça, c'est là vraiment que ça passe ou ça casse. — Et les premiers résultats vont tomber à partir de 19 h, heure locale. Luc Lavoie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler ce soir. Merci.